Déchets et changements climatiques, quels liens ? On désigne comme déchets les substances, matériaux ou produits jetés, car n'ayant plus d'utilisation précise. On peut classer les déchets en fonction de leur provenance, à l'image des déchets industriels, du bâtiment ou encore des déchets ménagers. Reste de repas, emballage, verre. Dans le monde, entre 3 et 4 milliards de tonnes de déchets ménagers sont produits annuellement. Cette production diffère d'un continent à l'autre. En moyenne, un Européen produit 2 kg de déchets par jour, tandis qu'un Africain en produit 600 g. En France, seulement 40 % des déchets ménagers sont recyclés, 30 % sont stockés en décharge et 30 % incinérés. Les impacts des déchets Les déchets ont un impact sur le changement climatique. Le traitement et la gestion des déchets sont responsables de 3 % des gaz à effet de serre mondiaux émis chaque année dans l'atmosphère. Ce pourcentage augmente lorsqu'on prend en compte les émissions dues à la fabrication des produits avant qu'ils ne deviennent des déchets. Extraction et transformation des matières premières, comme le pétrole ou les métaux, fabrication du produit, distribution, etc. Les déchets ont aussi un impact sur la santé humaine et la dégradation de l'environnement. Leur production et leur gestion contribuent à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Mais alors, comment limiter cet impact ? La solution serait de passer d'une économie linéaire, on produit, on consomme, on jette, à une économie circulaire, en favorisant une production durable, en concevant des produits au cycle de vie plus long, non polluant et privilégiant la logique zéro déchet, à l'image d'une tasse en porcelaine. Un gobelet réutilisable ou biodégradable peut aussi être privilégié. Un mode de consommation plus sobre. Éviter le jetable, privilégier les produits en vrac ou recyclable. Une gestion plus durable des ressources grâce à la réparation, la réutilisation, le tri ou encore le recyclage. Les déchets peuvent aussi être valorisés en ressources. Par exemple, le compostage permet de transformer les déchets de cuisine en engrais naturels. À chaque étape, il faut penser à la protection de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, les pays du Sud manquent de moyens pour gérer leurs déchets. En témoignent les décharges à ciel ouvert polluantes et dangereuses pour la santé. L'économie circulaire permettrait de résoudre en partie les problèmes de collecte des déchets. En adaptant sa consommation et en améliorant le recyclage des déchets, chacun peut contribuer à réduire son impact sur le changement climatique, la santé et l'environnement. N'oublions pas, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501